C'est du jamais vu dans le monde du football professionnel. Sapir Berman est en effet la toute première arbitre transgenre du championnat israélien. Je me suis toujours considérée comme une femme dès mon plus jeune âge. J'ai pris sur moi pendant longtemps car je croyais que la société ne pourrait l'accepter. Mais après 26 ans, j'ai décidé qu'il était temps de sortir du placard et de montrer qui je suis vraiment. Tout d'abord pour moi-même, pour mon âme. C'est lors d'une conférence de presse organisée par la Fédération israélienne de football que Sapir a annoncé son changement de genre ce mardi, après plusieurs mois de réflexion. Me voici aujourd'hui entière et sûre de moi, sachant que j'ai pris la bonne décision. Sachant que j'ai aussi derrière moi beaucoup de soutien au niveau de la fédération, au sein de ma famille et de mes amis. Je suis remplie d'espoir que notre société puisse évoluer pour devenir meilleure. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire changer les choses. Sapir est né il y a bientôt 27 ans, dans le corps d'un garçon. Avant le début de sa transformation, tout le monde la connaissait sous le nom de Sagi. D'un point de vue extérieur, j'ai toujours été un homme très viril. J'étais même un homme avec beaucoup de succès, que ce soit au sein de la Fédération des arbitres, lors de mes études ou auprès des femmes. Jusqu'à octobre dernier, personne n'était au courant de la transformation que j'entamais. Cela m'appartenait. J'ai toujours su que ce soit dans le vestiaire ou n'importe où ailleurs, me défaire de ma féminité quand il le fallait. Outre son changement de sexe, Sapir sait que les défis pour elle vont être nombreux à l'avenir, sur et en dehors du rectangle vert, même après 10 ans d'expérience en tant qu'arbitre au sein de la Fédération israélienne de football. Les insultes et certaines réflexions font partie du paysage footballistique. C'est comme ça, je vais faire avec, mais je suis forte et je suis sûre que tout ira bien. Mes objectifs demeurent les mêmes depuis que je suis devenue arbitre. J'ai toujours dit que je voulais faire partie de la Ligue 1 et devenir un, enfin, une arbitre internationale. Ça reste mon objectif. J'ai toujours les mêmes rêves, je veux aller le plus loin possible. Arbitrer des rencontres internationales dans les plus beaux stades de la planète ferait de Sapir la femme arbitre la plus heureuse du monde, selon elle.